allez salut tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour arcade time capsule alors qu'est ce que c'est arcade time capsule et bien c'est simple c'est un logiciel qui permet en fait d'émuler des vieux jeux d'arcade directement par le biais d'émulateur mais dans une salle d'arcade virtuel on voit d'ailleurs les deux contrôleurs qui ont de servir ici à me déplacer alors je vais tout de suite me mettre en rotation fluide ce sera mieux donc il ya plusieurs étages comme vous voyez un deux trois quatre cinq étages le deuxième et le troisième ne sont pas actifs et donc on va faire un petit peu le tour du propriétaire ensuite je vous montrerai un peu comment ça fonctionne au niveau des jeux alors il ya plusieurs jeux comme vous pouvez le voir ici toutes les bandes d'arcade sont là shadow dancer en l'occurrence ici ninja gaiden the simpson très bon jeu d'arcade the simpson gauntlet gauntlet 2 jingle hunt rambo 3 tetris il y en a pour tous les goûts il ya du vendetta un jeu un jeu que j'aimais joué à une époque sur bande d'arcade aussi le 30 ninja le second teenage mutant ninja turtle en tout cas le premier sur arcade arcade game qui sortit sur nes 1 lui aussi on a le second de la version arcade donc qui n'est autre que le que le tortue d'une time ici on à l'espace schmup avec beaucoup de schmup issus de la bande d'arcade notamment ici si je ne dis pas de bêtises r-type battletoads alors c'est pas rt 1 c'est le 2 ou le leo celui ci j'arrive pas à bien voir puisque le truc est assez sombre on retrouve aussi un plusieurs autres licences vraiment connu d'une borde ray force ici c'est ryujin certains jeux que je ne connais pas ici on a trigon non ces trucs ton pardon et d'autres jeux et voyez un peu le rendu est vraiment extrêmement satisfaisant on a beaucoup beaucoup de choses à voir donc on va tout de suite se rendre dans un autre étage on va aller au premier niveau alors je crois que j'étais déjà au premier niveau de mémoire on va l'autre quatrième du coup on va progresser on va se retourner tranquillement pour aller continuer la petite visite arcade ici bien noté alors c'est l'avantage de la bande à 4 sans les incombinants de l'époque c'est à dire le l'odeur de la cigarette etc street fighter 3 third strike un jeu absolument démentiel c'est lequel celui ci osaka castle je sais pas du tout je ne vois pas il ya pas de il n'y a pas d'affiches dessus du coup je ne sais pas que de quel jeu il s'agit je pense que c'est un chemin puisqu'il ya trois boutons c'est un quasiment certain on a du metal slug notamment ici du marvel versus capcom bref il ya tout un tas de jeux comme ça que vous pouvez que vous pouvez essayer bien évidemment sans le moindre problème il suffit de se placer devant bord d'arcade de simuler la mise en marge d'une pièce dans la dans la dans le monnayeur et c'est parti allez on va aller visiter un autre level ici on se rend compte qu'il ya toujours un décor qui est correspondant le mythique street fighter 2 de l'arcade à l'époque final fight golden axe qu'est ce que j'ai pu dépenser comme blé dans le jeu en bande d'arcade pour progresser et essayer de le terminer j'ai réussi à le finir je les terminer je me souviens j'étais parti à la plage avec mes parents il y avait une bande d'arcade dans lequel enfin pardon un pub dans lequel il y avait une bande d'arcade golden axe je suis rentré je l'ai vu j'avais de la monnaie sur moi et j'ai dépensé beaucoup de pièces de 10 euros pour arriver à mes fins et terminer le jeu et j'étais heureux quand j'avais terminé le jeu un des jeux que j'ai acheté sur master system par la suite en brocante j'ai payé une centaine de francs l'époque ça fait à peine 15 euros allez hop on a du rigard aussi rigard qui est un jeu extrêmement difficile on se retrouve de nouveau ici dans une dans une dans une dans un étage où les bornes sont assises un peu à la façon des ben comme c'est marqué dessus astro city air type 2 ici on a 1944 sander cross que je connais pas cela je connais mais le nom je ne l'ai pas en tête il va s'afficher peut-être je crois que c'est un jeu de capcom en plus eco fighters voilà exactement il me semble toki toki olala toki jamais réussi à finir ce putain de jeu et pourtant j'ai mis des sous dedans jamais jamais réussi à le terminer la première fois que j'ai fini le jeu c'est sur le remake dégueulasse de mister no studio sorti sur console et pc le fameux concurrent de golden axe de chez capcom night of the round et encore ici un pas mal d'autres jeux un art of fighting mythique art of fighting ça c'est marvel super héros celui ci c'est alors que non c'est pas celui de capcom fatal fury de samurai showdown bref voyez un peu le choix est vraiment est vraiment extrêmement varié ça c'est waku waku seven je l'avais celui ci sur saturn très très bon jeu et je me suis pas embêté parce que c'est un truc qui demande pas mal de de travaux pour être optimale et ce que j'ai fait c'est que j'ai été chargé un pack complet en fait tout simplement je me suis pas embêté x-men la vraie version d' x-men avec les deux écrans côte à côte un jeu qui était jouable comme vous voyez on peut y jouer directement à six six joueurs à la fois bon il manque quelques jeux notamment du nba jam etc on a sunset rider un jeu absolument incroyable là ici on a quoi captain america and the avengers pacman le super mario turtle in time dans sa version arcade voilà ici qui est plus courte que la version super nintendo qui avait bénéficié de niveaux supplémentaires ce qui était plutôt une bonne chose donc voilà là on a fait à peu près le tour du propriétaire et maintenant on va aller s'essayer une petite dinguerie c'est à dire on va lancer un jeu et on va lancer un jeu plutôt sympa alors il n'y en a pas ici on va aller du côté des schmup pourquoi pas essayer de trouver c'était bien taille pléo voyez c'est marqué là j'avais un doute sur le r-type truc ce dont il n'y a pas d'un patchy on a donné une patchy dans le coin là c'est peut-être pas de ce côté là de la bande j'aime beaucoup d'un patchy d'un patchy pour le coup ah ben voilà d'un patchy parfait on va s'asseoir hop et on va insérer une pièce dans le monnayeur c'est parti la borne va redémarrer et là on saisit par contre le gamepad parce qu'il faut impérativement un gamepad pour y jouer ça ne fonctionne pas avec les contrôleurs donc là on va insérer les coins ce que je suis en train de faire là tranquillement et l'avantage en fait c'est qu'on a vraiment une représentation alors on joue pas virtuellement avec les boutons qui sont situés sur la borne niveau immersion clairement c'est pas du tout le cas par contre on a vraiment une représentation extrêmement fidèle de la borne avec un écran cathodique simulé pour le coup parce que c'est de la c'est de la c'est de la vr encore une fois mais alors vraiment j'ai la sensation mais complète d'être devant un vrai écran cathodique et voilà là on lance la partie on se prend son vaisseau et c'est parti regardez moi cette qualité graphique avec le pixel art absolument parfait clairement là on est sur quelque chose de complètement fou et on peut quitter le jeu sans problème il suffit simplement de de réguler reprendre en fait les contrôleurs en main et on se barre alors il faut pas hésiter de temps en temps à couper les jeux qui tournent en boucle parce que forcément ça peut poser quelques petits soucis de mémoire en fonction de la voie de la puissance là je suis mort à la puissance de votre machine donc là si je veux plus jouer à donne patchy bah il suffit simplement que je ressaisisse mes contrôleurs et je me casse c'est tout voilà je m'en vais par contre on peut couper le jeu actif qui est là ça va le redémarrer option on clique voilà démonstration le jeu et reset et on va aller du coup c'était où il y avait golden axe j'aimerais bien retrouver l'endroit il y avait golden axe n'est pas ici à bassy parfait nous y voilà à ce bon vieux golden axe elle c'est parti on va lancer une petite partie à l'écran l'écran cathodique là bas on est crade en plus oui on a des traces comme ça sur l'écran et c'est hyper hyper bien foutu quel jeu incroyable golden axe qu'est ce que j'ai pu jouer peu importe le support et régulièrement je me fais un petit run comme ça dans cette version alors c'est la première vraie fois que je vais y jouer là avec avec cet émulateur et cette version vr est clairement je pense que je vais passer pas mal de temps sur ce petit logiciel parce que vraiment c'est clairement le genre de choses qui est plutôt dédié au 40 nerfs 30 nerfs 40 nerfs si vous êtes vraiment plus jeune ça vous intéressera pas spécialement alors quand vous avez comme moi voyez j'ai 45 ans quand vous jouez un jeu comme ça mon âge je vous dire que c'est que du bonheur toujours très très con lia dans golden axe à cherche systématiquement à vous entourer ce qu'elle arrive à faire très bien d'ailleurs et on a une étape c'est une attaque spéciale deux fois dash sauter bouton vers le pas bouton vers le bas et frappe vers le bas pardon donc en fait on va dacher pour courir on saute ont fait vers le bas et on a une espèce de coup comme ça un espèce de coup mortel qui fait beaucoup beaucoup de dégâts qu'il faut surtout pas négliger alors golden axe pareil on a ici les petits lutins qui font les petits nains pour ce que c'est qui nous donne des fioles de magie hyper important si ça il faut les récupérer et on a ici la petite créature et ça c'était la petite originalité du jeu à l'époque c'est qu'on pouvait chevaucher ces fameuses créatures hop faut esquiver les ennemis et de temps en temps on affronté un boss avec avec des ennemis immortels à ses côtés notamment les fameux squelettes quand vous affrontez des sadeurs les failles sont immortels on va pas dire qu'ils sont vraiment immortel va dire qu'ils sont juste très 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 longs à tuer généralement quasi aussi longs à buter que le boss donc si vous arrivez en butin c'est que le bois c'est pas loin d'être mort voilà j'ai récolté la le pouvoir maximale changement coucher de soleil parce qu'on arrive au boss du niveau les deux frères là je ne sais plus comment il s'appelle on va attendre qu'ils se qui se délivrent un peu et puis on va les attaquer avec la magie pour faire un maximum de dégâts c'est parti et théoriquement ça devrait en entamer un et le deuxième devrait pas tarder à y rester aussi peut-être éviter le ça aurait été cool savoir que à force de prendre des dégâts les les monstres vont nous quitter donc voilà on arrive ici au milieu du niveau puis ben je vais pas aller plus loin en fait un dans cette vidéo je pense que vous avez saisi le concept je peux potentiellement mettre le pack à disposition faudrait que je vois si ça enfreint pas trop les règles mais dans tous les gars voilà c'était donc arcade arcade time capsule vraiment un super logiciel si vous êtes fan de rétro gaming je pense qu'aujourd'hui si vous voulez jouer à des jeux à des jeux rétro authentiquement à moins d'avoir un bar top avec un écran cathodique chez vous je pense qu'il n'y a pas vraiment meilleur moyen que cette version verre rétro pour ces jeux sorti il ya maintenant très très longtemps et heureusement que l'émulation existe parce que tous ces jeux là sinon et bien on entendrait plus parler ben voilà j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous présenter ce logiciel je vais vous présenter aussi le logiciel muvr que je suis en train de configurer qui est très très dur à configurer il faut vraiment vraiment faire beaucoup de choses pour que ça fonctionne bien mais honnêtement le rendu est vraiment très cool mais voilà écoutez si cette vidéo vous a plu ben voilà vous restez connectés il y en a d'autres qui vont arriver un mois de mon côté je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt ciao tout bon